Bonjour, chers amis golfeurs et golfeuses. Je me présente. Mon nom est Patrick Réon. Je suis le directeur régional pour la province de Québec, Golf Québec et Golf Canada. Aujourd'hui, je vous présente un petit peu l'adhésion 2021 de Golf Québec, Golf Canada. L'adhésion a beaucoup progressé au fil des années. Par le passé, on disait beaucoup, on prend l'adhésion pour faire des tournois de golf ou bien pour avoir un handicap. Je vous dirais maintenant, c'est plus du tout le cas. Vous avez un document qui va pouvoir être envoyé directement. Je vais le partager à l'écran. Vous allez pouvoir voir ce qu'il y en a comme tel de l'adhésion. Je vais vous présenter les grandes lignes de ça. Dans le petit document qui est présenté, vous avez toute l'information concernant Golf Québec, Golf Canada, concernant également la table de concertation de l'industrie. On travaille pour vous, les golfeurs. On travaille avec les différentes associations pour faire en sorte qu'on puisse jouer au golf, que ce soit sécuritaire, que ce soit efficace. On travaille très fort pour faire en sorte que, oui, les terrains de golf soient ouverts, mais également que tous les golfeurs puissent jouer en sécurité et que ce soit très positif comme saison de golf face à la situation pandémique qu'on a depuis mars 2020. L'adhésion a changé beaucoup. C'est ce que je mentionnais. Par le passé, les gens disaient, je n'ai pas besoin de l'adhésion, je ne fais pas de tournois, je ne prends pas mon handicap. Oui, parfait. Maintenant, justement, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse directement. C'est pour ça que je vais vous présenter quelques points. Le premier point, vous avez des rabais importants sur les assurances auto et habitations avec Bel Air Direct. Il s'agit de mentionner que vous êtes membre de Golf Québec et vous avez des rabais. Actuellement, on fait des économies de plusieurs centaines de dollars. Il y en a que c'était 500, il y en a que c'était 800, 1000, 1200. On est jusqu'à 1300 $ de rabais que les gens ont eu directement sur les assurances auto et habitations. Ceux qui sont déjà avec Bel Air Direct, les rabais tournent entre 120 et 130 $. Écoutez, ça paie le 38 $ de la adhésion. En plus, ça vous permet de payer une partie de votre saison golf comme telle avec les économies que vous faites directement. Juste pour ça, ça peut valoir la peine d'être membre de Golf Québec, Golf Canada directement. Ça peut être un des éléments. Le deuxième point important, c'est la nouvelle application de Golf Canada. Une nouvelle application qui est gratuite. Il s'agit de la télécharger sur Google Play ou bien App Store. Vous avez les services directement. Vous avez la recherche de terrain de golf rapide avec les coordonnées pour pouvoir prendre les départs selon où vous êtes situés à travers ça. Vous avez également la carte de pointage numérique des parcours qui sont membres de Golf Québec, Golf Canada. Dans la carte de pointage, vous pouvez faire des formules de jeu également. Vous avez la carte de pointage, vous avez la distance de chaque trou. Vous avez le handicap également de chaque trou selon le jalon de départ que vous jouez. Toute l'information est là. Lorsque vous ouvrez la carte de pointage numérique, vous avez le GPS de parcours gratuit. Le GPS qui vous donne les distances comme la montre GPS comme le Golf Body, le Sky Caddy. Il y a différents systèmes qui donnent les distances aux obstacles, aux distances au vert et tout. Alors, le GPS est déjà intégré et gratuit. Vous avez accès également aux promotions du parcours. Toutes les promotions que le parcours fait, que ce soit à la boutique, que ce soit sur des droits de jeu, que ce soit sur des parties. Donc, ça donne des promotions des terrains également sous la photo dans l'application. Et en tant que membre, directement, vous avez accès à votre système. C'est votre photo, c'est votre nom, c'est votre handicap qui apparaît automatiquement sur la carte de pointage. Les parties sont cumulées et on fait le calcul de votre handicap directement. Tout se cumule dans votre dossier. Si vous étiez déjà membre, déjà vous avez les parties des années passées et tout continue à se cumuler. Et surtout, vous avez également les statistiques de jeu. Quelqu'un qui veut faire les statistiques de base, ça pourrait être juste des coups roulés, ça pourrait être juste des coups de départ, mais on peut avoir les coups de départ, les ventes en régulation, les up and down pour les approches, les cours roulés. Puis on peut aller très, très loin dans l'information. Ça peut être le pourcentage de réussite des droites-gauche, gauche-droite, en descendant, en montant, les pas de court, les pas de moyen, les pas de long. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être très, très détaillé si vous avez l'intérêt de pouvoir faire des statistiques de jeu. Donc, actuellement, c'est ce qui a amené de l'application. Elle est gratuite pour tout le monde. Il s'agit juste de pouvoir la prendre puis de pouvoir travailler avec, jouer avec directement. Puis il y a d'autres phases qui s'en viennent. Phase 3, phase 4, il va y avoir encore des améliorations au cours des prochains mois par rapport à l'application. Le troisième point, c'est les protections incidents. C'est important de comprendre, ce n'est pas des assurances que Golf Québec, Golf Canada fournit, c'est des protections incidents. Une assurance, vous devez payer une franchise. Vous allez probablement, si vous faites une réclamation, vous allez avoir une augmentation des coûts l'année suivante. Pas avec les protections incidents. Donc, au niveau des équipements, un bâton perdu, brisé ou volé, vous avez jusqu'à 2500 $ de protection. Donc, vous oubliez un wedge sur le bord du verre, le groupe d'en arrière prend le wedge, mais oubliez de le laisser à la boutique. Vous ramassez avec un bâton perdu. Il s'agit de pouvoir aller sur le site internet de golfcanada.ca, protection incidents, et directement, vous faites votre réclamation, vous faites votre demande, passez par la boutique. La boutique, elle, directement, va pouvoir, sous boisselle-là en stock, vous le vendre. Ça va être vendu et payé par votre protection incident. Même principe avec un bâton brisé, que ce soit une tige brisée, peu importe comment ça a été fait, une tige, une prise, une tête de bâton, peu importe, on recommande le bâton directement ou si la boutique l'a en stock. Alors, vous faites la réclamation sur protection incident, puis un bâton de l'équipement à voler, ça arrive un petit peu moins fréquemment, mais quand même, vous avez une protection jusqu'à 2500 $. Et les bris de vitres, même principe. Donc, soit un pare-brise d'auto, une fenêtre d'auto, une fenêtre de maison, peu importe, vous êtes couvert directement par rapport à ça. Vous avez les bris de voiturette motorisée également. Alors, une voiturette motorisée et l'électronique KD. Donc, ceux qui ont des électroniques KD, que ce soit un système électrique, que ce soit un bris sur une roue, c'est protégé directement par la protection sur les voiturettes motorisées. Donc, les cartes également. S'il y a un bris de cartes, il y a un bris, vous n'êtes pas toujours nécessairement responsable, vous êtes couvert jusqu'à 2500 $. Et ça, pour les protections d'incidence, c'est partout. Ce n'est pas juste au Canada. Si vous êtes aux États-Unis, à quelque part, à l'extérieur, en voyage, vous êtes couvert également par ces montants-là. Le calcul du handicap également, donc, qui se fait, oui, bien sûr, avec tous les changements de 2020, les changements importants, je vous dirais, qui ont été apportés, donc beaucoup plus réels, beaucoup plus inclusifs. Donc, les golfers débutants, ceux qui jouent 125, 130, commencent à jouer, peuvent avoir un handicap maintenant. Par la passée, ça prenait un score de 110. On prend les huit meilleurs pointages sur 20 au lieu de 10. On ne met plus un double, hein, automatique, lorsqu'on fait un mauvais trou avant. Mets-moi un double, ça va aller. Ça s'appelle le double boogie net maintenant. Donc, dans certains cas, selon votre niveau de jeu, ça peut être un triple qui va être comptabilisé, un quadruple également qui peut être comptabilisé. Ça change la donnée. On a également l'évaluation de la température, l'évaluation des conditions de jeu, qui s'appelle le PCC comme tel. Alors, à la fin de la journée, toutes les scores sont évaluées. Et si une journée venteuse, par exemple, tout le monde a joué un peu plus élevé. Donc, le terrain, il était plus difficile à jouer. Le handicap est vraiment ajusté parce que l'évaluation de parcours est ajustée directement. Alors, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits comme ça au niveau du handicap. La moyenne, on ne peut pas s'y fier. Une moyenne, elle va fluctuer. Le handicap, être constant au golf, vous savez, c'est un sport qui est difficile. Donc, d'avoir un handicap, ça reprête vraiment votre niveau de jeu en tant que golfeur. Ça vous aide à vous motiver également à progresser. Si vous voyez que votre handicap progresse. Si ça va moins bien pendant une période, votre handicap monte un peu, bien, ça vous permet d'analyser, de dire, bien, je vais peut-être pratiquer un petit peu plus sur mes cours roulés, peut-être aller frapper quelques balles au champ de pratique, peut-être suivre une leçon également avec mon professionnel. Donc, c'est peut-être tous des éléments qui font en sorte que, oui, le handicap peut être bénéfique. La moyenne, elle va fluctuer, elle va jouer. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait trop, trop évaluer parce que le golf, c'est un sport qui est difficile. Si je poursuis, donc, les rabais chez Vils, rabais chez Hilton également qui valent la peine pour ceux qui voyagent un petit peu, qui vont faire, je sais que de ce temps-là, on voyage moins, mais quand même, vous avez des rabais qui sont là. Vous avez des rabais également pour les billets, pour l'homium canadien, autant chez les hommes que les femmes. Alors, c'est une possibilité. L'homium canadien est cancellé cette année, mais quand même, l'homium féminin devrait avoir lieu. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Les rabais à la boutique de Golf Canada, vous avez accès à des formations gratuites sur les règles du golf, sur le handicap, donc différentes formations qui sont là. Puis oui, vous avez accès à des compétitions amateurs, régionales, provinciales, nationales, mais c'est 5 à 10 % des gens qui font de la compétition comme telle au golf. Alors, c'est pour ça que vous voyez que l'adhésion est directement reliée à différents avantages. Pour 38 $, vous avez plusieurs avantages, puis vous avez les informations dans le document. Ce qui est important de savoir, c'est que cet argent-là est vraiment réparti. Le 38 $ que vous mettez, c'est vraiment pas un don, mais vous mettez de l'argent dans le développement du sport directement. Alors, on met ça dans le golf junior, on met ça dans les adhésions, on met ça directement pour le temps de la renommée, les évaluations de parcours, le handicap, développement junior, l'équipe nationale également avec les Jeux olympiques directement qui est relié, les relations, les rapports et également, oui, les tournois amateurs. Il y a 0 $ qui va dans les tournois professionnels. Donc, l'argent est vraiment réparti et on fait une contribution au niveau du développement du sport lorsqu'on devient membre de Golf Québec, Golf Canada. Sur ce, je vous souhaite une très bonne saison 2021. Chaque club de golf a le document en main pour pouvoir vous faire parvenir toute l'information. Alors, c'est quoi que ce soit, allez contacter directement votre directeur sport, puis on vous souhaite une très bonne saison 2021. Merci. 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 Merci.